Salut les kids ! Donc me voilà sur Rayman, origine sur PlayStation Vita, donc déjà un super bijou sur PS3, mais là je peux vous dire que sur PS Vita c'est du bonheur. C'est très beau. C'est super beau, donc là en fait le but c'est que je saute dans les super gongs et voilà que je ne me fasse pas tuer et c'est raté. Il est vraiment super beau, l'écran prend encore mieux sur Rayman parce que les couleurs sont magnifiques. Le gameplay est super simple, je pense que, voilà, formidable. Le gameplay est super simple, vous pouvez sauter, rebondir, comme d'habitude sur tous les Rayman. Elle aime bien Rayman, elle aime bien. J'aime beaucoup Rayman, c'est mon amie depuis toute petite, pas toute petite, mais autre. Voilà, donc il vous suffit de shooter. Il faut quand même préciser que c'est un jeu qui ne se joue pas du tout avec de l'écran tactile, en tout cas pas dans ses niveaux, dans les niveaux que nous on vient d'essayer. C'est vraiment du plateforme pure. Et tu utilises le joystick pour... Exactement, les joysticks et voilà, les boutons de croix, carré, triangle et rien. Vous ne pouvez pas du tout... Il n'y a pas du tout possibilité d'utiliser l'écran tactile en fait. Le tactile tout court d'ailleurs. Donc voilà, donc là je suis à peu près. Elle s'en sort pas trop mal. Je ne m'en sors pas trop mal, mais je pense que je ne vais pas tarder à mourir. Maintenant, voilà, donc on va couper ça en montage, de toute façon, c'est à espérer. Voilà, voilà, parfait. Donc là j'ai chaud, j'ai chaud, il faut absolument que j'arrive au gong, formidable. Je ne m'en sors pas trop mal sur ce coup-là, je pense que j'ai eu beaucoup de chance. Nous voici, donc voilà, c'est juste pour vous montrer vraiment le gameplay de Rayman.